bonjour tout le monde ici monsieur cacahuète et et zou ce soir nous sommes mercredi 15 mars mercredi 15 mars 2023 il est déjà 23h20 ce soir dans ce nouvel épisode de pas long dvd on a regardé les gardiens de la galaxie volume 2 ce qui est le troisième film de la phase 3 du marvel mcu le premier film de la phase 3 c'était captain america civil war le second c'était docteur strange et là il s'agit de gagner avec six volumes de alors le film les gardiens galaxy volume 1 était très cool en soit j'avais beaucoup aimé ce film là on est sur également un film vraiment très très sympathique ça faisait longtemps que j'attendais de le voir j'étais impatient et finalement finalement la regarder ce soir alors je ne sais pas après je sais bien que je me suis malheureusement fait spoiler quelques détails à part facebook il y a il ya quelques temps par rapport à certains événements de la phase 3 et je sais que parmi les détails des choses comme si fait spoiler que les gardiens de la galaxie vont combattre aux côtés des avengers pour affronter thanos bon par contre du coup je pensais que dans ce film là on aurait à mon donné le lien ou une invitation des avengers à combattre à leur côté ou éventuellement une apparition de nick fury ou quoi que ce soit mais il n'en est rien donc le mystère demeure toujours on verra bien pour le moment on est à l'accord qu'au début de la phase 3 il peut se passer plein de choses alors ce film c'était la première fois qu'on le voyait donc nous c'était totale découverte on n'était pas passé par la case cinéma pour ce film là donc direct dvd je pense que par rapport à certaines scènes qui a au début des scènes d'action où on voit des couleurs bleus et rouges je pense que ce film a été principalement par rapport à certaines scènes étudiées pour la 3d ça doit ça doit rendre pas mal en version film 3d après en classique ça se regarde quand même plutôt bien mais je pense quand même que c'était encore à l'époque la 3d était fortement la mode maintenant à force est de constater que la 3d est de moins en moins ça retombe un peu dans l'oubli comme tout ce qui est technologique à ce virtuel ça commence à être beaucoup moins attiré beaucoup beaucoup moins les gens puisqu'il ya plus le côté nouveauté et ça va certainement sombrer nouveau dans l'oubli pour pour plusieurs des décennies comme ça avait été le cas avec l'ancienne technologie 3d même à l'époque du virtual boy etc bref les premières premières fois les gardiens la galaxie le premier film ça permettait de découvrir comment l'équipe se formait à qu'ils oublient ils oublient leur animosité entre eux et ils devenaient une vraie famille pour combattre sauver la galaxie et faire face à une première pierre d'affinités enfin une des pierres d'affinités ça c'était le premier film les gardiens la galaxie dans dans ce second film il forme de toujours une équipe ils vont rencontrer d'anciens d'anciens d'anciennes d'anciennes connaissances notamment yondu et nebula mais également découvrir de nouveaux personnages notamment le personnage d'ego ego quoi ego et également le personnage de mantis qui sont des personnages qui vont être dans les premiers plans de ce nouveau film alors là il nous cite quelques acteurs sur le devant de la jaquette par exemple il y a chris il ya chris pratt zoué saldana del bautista vin diesel bradley cooper kurt russell mais il ya également beaucoup d'autres acteurs alors on va déjà lire le synopsis au dos alors avec en fond sonore une nouvelle cassette audio la bande de mercenaires la plus cool de l'univers repart à l'aventure dans les gardiens de la galaxie volume 2 des studios marvel alors qu'ils cherchent à percer le mystère du père de star lord ils doivent se battre pour garder leur nouvelle famille réunie ceux qui autrefois étaient leurs ennemis vont devenir leurs alliés et des personnages et bien connus des fans des comics souvent devront venir en aide à nos héros avec les gagnants de la galaxie volume 2 l'univers cinématographique marvel prend une nouvelle dimension bon c'est encore un synopsis où on n'apprend pratiquement rien sur l'histoire c'est vrai que depuis qu'ils mettent le texte en deux langues en français et en flamand on n'a quasiment plus rien au niveau de l'histoire et le texte est très petit pour lire donc ça c'est vraiment pas super cool quoi il faudrait que les jaquettes soit mieux étudié je trouve après l'âge et les cadres elle est plutôt assez cool elle même c'est surtout par rapport aux la façon de procéder pour les synopsis dvd c'est une émission standard tout classique après il est sorti sur plusieurs supports différents dvd dvd 3d 4k blu ray etc enfin bon il ya eu plusieurs trucs dont on est sur le standard dvd de base le truc tout simple rien de particulier à dire là dessus on a vu double en vf doublage vf de qualité comme comme toujours sur sur ces films marvel du mcu après que dire au niveau de l'histoire donc on évidemment évidemment en pleine science fiction dès qu'il s'agit des gardiens galaxies il y a également la musique qui qui a une place importante et avec des morceaux bien choisis notamment un morceau bien groovy pour commencer le film ensuite on a des petites notes d'humour des petites touches d'humour ça va c'est pas trop abusé je trouve c'est plutôt relativement bien placé c'est assez amusant c'est assez frais le film est assez cool franchement on voit pas le temps passé donc c'est plutôt un plaisir de retrouver les gardiens de la galaxie et de découvrir leurs nouvelles aventures il ya également le personnage de mantis que j'ai trouvé très frais donc mention plus pour le personnage de mantis qui est une femme humain de deux formes humanoïdes mais qui a qui a des qualités des qualificatifs associés aux sauterelles et du coup l'un de ses pouvoirs liés à ses antennes ça va être de pouvoir apaiser les personnes pour jusqu'à les faire dormir et également un autre pouvoir c'est un pouvoir d'empathie qui permet de découvrir un petit peu de ressentir ce que ressentent les les autres les personnes ce soit la joie le rire la colère l'amour etc et d'ailleurs quand on voit drax qui est mort de rire et qu'elle le touche et du coup on voit les deux qui sont mort de rire surtout que ça dénote avec le caractère de mantis du coup mantis c'est presque par moments comme une page vierge et qui adopte le caractère de la personne qu'elle touche et du coup c'est assez étonnant alors on retrouvait certes dans marvel et des gens du shield cette cette ce qualificatif de deux possibilités de pouvoir absorber les niveaux empathique les les émotions des gens notamment avec le personnage de melinda may sur sur la fin des agents du shield suite à un combat vraiment assez assez difficile contre les forces obscures de l'univers à un moment donné melinda may va se retrouver aux confins de sa vie et aux portes de la mort et quand elle va être ramené parmi les vivants elle va du coup revenir complètement changé et du coup elle pourra ressentir les émotions des personnes avec qui est ce soit relativement proche du coup on retrouve à ce pouvoir mais d'une autre façon encore représenté différemment avec le personnage de mantis mais je trouve que le personnage mantis est vraiment génial il ya un petit côté ingénue le doublage vf est plutôt très bien choisi pour mantis et je trouve ce personnage complètement incroyable et j'ai hâte de du coup j'ai de la retrouver à nouveau dans d'autres films marvel du mc donc voilà c'était quelque chose que je tenais à souligner après on a également dans ce nouveau film les gardiens galaxy volume 2 ça permet d'approfondir un petit peu ce qui s'est passé entre les relations de 2 ms de gamora et de et de nébula et de découvrir en fait qu'est ce qui se cache derrière tout ça et également d'apprendre un petit peu plus sur 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 yondu et et pourquoi c'est pourquoi il a fait certains choix par rapport à star lord donc dans tout ce film là on va avoir des éclatissements on va en savoir plus on va savoir on va découvrir également le père biologique de de star lord et également quels sont ses projets pour l'univers c'est pour ça que c'est un film très intéressant qui complète également très bien l'histoire avec un petit petit truc petit truc que j'ai trouvé assez sympa c'est également la l'apparition d'un personnage joué par cyrus salone qui joue l'un des chefs voire même le chef suprême de du gang de la bande des ou plutôt de la fraternité des ravageurs je sais pas comment on appelle ce groupe mais du coup j'ai trouvé ça plutôt cool et sylvester stallone était vraiment très crédible dans ce rôle là j'ai pu trouver ce que c'est assez frais donc voilà pour plein de raisons j'ai fortement apprécié ce film et du coup c'est un film que je pourrais revoir l'occasion sans problème donc voilà déjà j'avais déjà trouvé le premier film et garden galaxy volume 1 assez cool et le 2g je trouve encore plus cool le 2 après il ya également toujours les petites mimiques avec route et également découvre un peu plus de choses également sur les personnages de raccoon et autres et qu'il va devoir travailler sur certains certains aspects de sa relation avec les autres gardiens de la galaxie et du coup on a baby group qui est de retour et qui va en faire un peu qu'à sa tête donc voilà un film plutôt cool sinon pour résumer au niveau de l'histoire alors grosso modo alors je vais essayer de ne pas trop spoiler mais il est assez rapidement question du père de star lord ils vont le film a commencé sur une première mission où ils vont devoir combattre les gars et si combattre un espèce de monstre extraterrestre gigantesque et un petit peu effrayant on va dire d'une certaine façon à la suite de cet affrontement ils vont apporter donc le ce pourquoi ils étaient mandatés sauf qu'évidemment requête va en faire qu'à sa tête et du coup ça va partir un peu en brille puis finalement ils vont être sauvés par ego et du coup ça va être l'occasion pour les gardiens de laxie de découvrir la planète où vit ego et du coup pour star lord de découvrir ses racines sauf que ce qui ce qu'ils vont découvrir et surtout ce qu'il va découvrir star lord ça va c'est pas vraiment ce qu'ils recherchaient et du coup le rêve va de va tourner au cauchemar alors drax lui il va créer va vous créer avoir un début de relation qui va se créer entre lui et et mantis je parle pas de relation amoureuse mais plutôt de relation de contacts d'apprendre à se connaître et discuter entre eux et autres mais du coup il y a un passage en particulier entre au niveau de ce qui des événements qui vont se dérouler entre entre ego et star lord qui m'a fait fortement penser à un passage de la mythologie grecque ou un ou un titan a dévoré ses enfants et finalement les enfants donc les dieux de l'olympe s'étaient rebellés c'était s'était associé pour terrasser le titan et et ainsi de venir créer le l'olympe quoi il ya il ya cette il ya ce conte De la mythologie grecque et j'ai l'impression quelque part de par certains aspects que ça me faisait penser à ça avec tout ce qui était autour d'ego bref donc comme je l'ai dit le rêve va tourner cauchemar et ça va partir en vrille du coup les carnets agressifs vont devoir se repartir en mission et sauver de nouveau la galaxie en parallèle évidemment donc d'autres personnages vont intervenir dans l'histoire yondu lui va être de retour mais il va avoir des problèmes c'est à dire qu'il va y avoir une une rébellion j'ai plus le mot en tête mais il ya un mot pour dire quand dans un équipage il ya une rébellion donc je sais plus bref il va y avoir des soucis yondu va se retrouver dans une galère un petit peu embêtante il va devoir du coup s'allier avec avec roquette et avec route pour pouvoir se sortir de là et puis également il ya également nebula qui va devoir faire face à sa soeur et du coup Discuter entre elles et s'affronter pour pouvoir résoudre leurs conflits Certains des ennemis d'hier deviendront des alliés d'aujourd'hui et finalement après il va y avoir également d'autres ennemis qui s'étaient fait au tout début d'aventure qui vont revenir et ça va être un peu le grand bordel bref je ne vais pas en dire plus pour pas spoiler le film on est sur du space overa assez cool assez frais et assez sympa donc c'est les gardiens de la galaxie sur les trois films de cette phase 3 pour le moment j'aurai du mal à dire quels ont préféré mais je pense ce serait les gardiens de la galaxie volume 2 en premier ensuite en deuxième captain america civil war et en troisième doctor strange si je devais les classer Je reprends un peu mon souffle je suis désolé Après il faut savoir qu'il ya des scènes post génériques après maintenant on n'appelle plus tout à fait ça des scènes post génériques mais des fois des scènes mythes génériques et autres il y avait parfois une scène surprise à la fin du générique dans les films marvel ou autre mais après marvel s'est mis à nous habituer à ce qu'il y ait deux scènes une scène vers le milieu générique et puis une autre à toute fin là on fait fort avec ce film là parce qu'on a quatre scènes additionnelles à la fin du film donc ça serait dommage de partir tout de suite après la fin du film ou d'appuyer sur stop sans avoir vu les quatre scènes La première scène ça va être avec un des ravageurs qui est resté fidèle à yondu qui va utiliser la technologie de yondu pour combattre la technologie d'espèce de d'aiguille qui est télésité kinesique la seconde scène post générique ou plutôt pendant le générique ça va être avec des des ennemis qui se sont sont faits les gardiens de la galaxie qui était d'abord leurs clients qui sont devenus après leurs ennemis et qui font référence à un certain adam alors du coup j'ai pas la référence donc je ne sais pas mais apparemment et ils ont ils ont beaucoup de rancœurs et ils ont prévu de 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 s'attaquer de nouveau certainement dans un avenir plus ou moins proche au gardien de la galaxie ça c'était la deuxième scène la troisième scène c'était avec stan lee est ce que c'était pour faire référence parce que il avait tourné quelques scènes avant son décès qui devait être ajouté au fur et à mesure des films du mcu parce que c'est en référence à ça je sais pas je suis pas sûr d'avoir bien compris cette scène là et la quatrième scène alors que je me reprenne à alors on a le gars qui était dans l'équipe à yondou on a on a ceux qui voulaient se venger on a stan lee à stan lee c'est la quatrième la troisième scène c'était avec roquette un roquette qui a qui était devenu qui avait grandi finalement qui était plus un enfant pas roquette gros je veux dire route qui était plus un enfant arbre mais qui était devenu un adolescent arbre et qui était un mode en plein crise de l'adolescence et du coup ça c'était une des quatre scènes qui ont été rajoutés et c'est et du coup c'est star lord qui qui fait la morale à à gros voilà pour les quatre scènes qui est ce qu'ils sont rajoutés ce serait dommage de passer à côté alors le film nous on l'avait acheté il ya un an ou deux je sais plus je vais voir je l'avais acheté sur amazon j'ai encore le la référence dans les commandes et il ya le 2 mai 2019 donc j'ai un peu plus de deux ans j'avais acheté trois dvd j'avais acheté thor ania rock doctor strange et gagné galaxie volume 2 les trois pour 19 alors pour 19 euros 98 il devait y avoir une promotion certainement j'ai regardé là sur sur amazon et sur fnac il semblerait que les gardiens galaxie volume 2 ne soit plus vendu en dvd plus tout disponible sur amazon et sur fnac c'est des revendeurs qui vendent cher alors pourquoi c'est plus disponible je sais pas à ce qu'à terme disney veut que les films ne soient plus qu'en streaming sur la plateforme leur plateforme à eux ou pas je ne sais pas on sait bien que les dvd disney et autres sont de moins en moins présents dans les hypermarchés mais là je pourrais pas vous dire pourquoi on commence à moins je le trouvais après à savoir qu'en début du mois de mars il ya une grosse promotion sur beaucoup de dvd notamment des marvel où on pouvait acheter par exemple 5 dvd pour 30 euros et je crois que les gardiens galaxie volume 2 faisaient partie de cette promo là je l'ai également vu dans dans les bacs des hypermarchés carrefour pourra dans les dans les six euros et quelqu'un tout ça fait que le dvd peut commencer à se rarifier est ce qu'il va être réédité dans un avenir proche ou plus du tout je n'en sais rien du coup je suis assez perplexe quand quant à la cote de rareté des gardiens galaxie volume 2 et je suis bien content de l'avoir acheté avant qu'il soit avant qu'il devienne difficile à trouver là dessus après je pourrais pas vous donner plus d'informations donc si vous le cherchez il faudra faire des recherches sur sur tous les sites internet ou alors essayer de trouver dans les hypermarchés par chez vous après moi j'ai regardé sur fnac et sur amazon mais il ya d'autres sites comme culturel leclerc recu ten le bon coin vintade et c'est donc voilà ça me donne une petite idée voilà j'ai pas plus d'infos le film était plutôt cool j'ai passé une bonne soirée je vous dis à très bientôt tout le monde au revoir c'est encore moi il est à présent 23h40 je me rends compte que j'ai oublié de de voir avec vous pour la partie wikipédia on va regarder maintenant tout de suite je vais du coup je vais assembler après les deux morceaux de vidéo ensemble je sais pas j'ai un peu la tête ailleurs est-ce que c'est parce que j'ai des problèmes délocution en ce moment mais les problèmes à la tête tout ça mes douleurs donc je ne sais pas on va regarder l'ensemble sur wikipédia nous disent les gardiens de la galaxie volume 2 c'est un film de super héros américain écrit et réalisé par james gunn sorti en 2017 ce film a adapté de la série de comics gardiens de la galaxie le 15e de l'univers cinématographique marvel et le troisième de la phase 3 il fait suite au film les gardiens de la galaxie sorti en 2014 et il est suivi les gardiens de la galaxie volume 3 en 2023 il se déroule donc durant la phase 3 de l'univers durée 136 minutes alors là il parle de scène intergénérique il y aurait quatre scènes intergénériques et une scène pogénérique la scène pogénérique c'est une conversation entre trois gardiens et Stanley mais dans les scènes intergénériques il dit ce qu'il y en a quatre moi je n'ai pas eu quatre nous dans le dvd dans la première avec le kruglin c'est là où l'on a celle avec la flèche télékinétique dont j'avais parlé la deuxième dit stakar réunit son ancienne équipe celle là on l'a pas eu cette scène là ah si stakar c'est non non c'était la prêtresse ayesha on a dit dans la troisième scène ayesha qui révèle avoir créé un nouvel être adam pour détruire les gardiens de la galaxie donc on a eu la première la troisième et la poste génériques on a quatrième ah si c'est Groot en forme d'adolescence à l'alue c'est il n'y a que celle de stakar qui réunit l'ancienne équipe qu'on n'a pas eu il y a marqué note 2 alors il faut aller voir dans les bas de page il faut aller dire note 2 alors je vais tout en bas dans référence référence 2 c'est marqué EN Grain et Galaxy V2 Cité de production Cité de distribution moi je ne sais pas je n'ai pas compris pourquoi il y a marqué ça Budget 200 millions de dollars dollars US je pense durée 136 minutes sorti aux Etats-Unis en première mondiale à Los Angeles le 19 avril 2017 en sortie nationale le 5 mai 2017 et c'est ressorti en version IMAX le 2 septembre 2018 en France, Belgique et Suisse romande c'est sorti le 26 avril 2017 au Québec le 5 mai 2017 classifié déconseillé aux moins de 13 ans aux Etats-Unis Peggy 13 France tout public Belgique tout public Suisse romande attendu au moins de 12 ans Québec tout public mais déconseillé aux jeunes enfants Casting complet Chris Prattre Zoé Saldana David Bodistar Vin Diesel Bradley Cooper Kurt Russell Michael Rooker Karen Gillian Adjuki Karen Gillian Ah c'était elle qui jouait Nibula je n'avais pas capté en version de crise je ne l'avais pas reconnu Pomme Clémentièvre Sylvester Stallone Elisabeth Debeki Chris Sullivan Sean Gunn Tommy Flanagan Laura Dock Anna Gottesman Ben Browder Ben Browder y joue qui ? Le souverain amiral Evan Jones Joey Freya Terrence Rosemore Jimmy Green Stephen Blackert Steve G Seth Green Ah il jouait over the duck dans ce caméo je n'ai pas vu il y avait over the duck et il n'y a pas assez Greg Henry Rob Zombie Michael Rosenbaum Michelle Yeo Ving Rams Miley Cyrus Jouer Mainframe Caméo Vocale L'Encédité David Asilov Stanley Jeff Godblum Après il y a des paragraphes sur le développement distribution des rôles tournage musique Après au niveau des notes sur Metacritic il est noté 67 sur 100 sur Rotten Tomatoes 85% sur Halluciné 3 3,5 sur 5 la meilleure note c'est Rotten Tomatoes 85 sur 100 moi je fais plus sur du 85 que sur 67 après il y a eu deux nominations après il parle des caméos alors le canard humanoïde over the duck déjà présent dans la scène poche générique du premier film apparaît ici dans la scène du bar ah il était dans la scène du bar ah oui ici je ne l'ai pas dit mais il y a également deux références à Pac-Man il y a Star-Lord qui fait allusion à Pac-Man une fois et à un moment donné dans le film il se transforme en Pac-Man carrément pour combattre et j'ai trouvé ça très drôle après il y a des références aux années 60 et aux années 80 notamment la référence à K-Denil et à Mary Poppins après il y a un petit paragraphe sur les suites je vais lire en novembre 2014 trois mois après la sortie des premiers opus et deux ans et demi avant la sortie du second James Gunn annonce avoir quelques idées en gestation pour un éventuel et gagner un galaxy film 3 qui dépendra du box-office de l'opus précédent et des projets Marvel en avril 2017 quelques semaines avant la sortie mondiale des Gardiens Elexis volume 2 James Gunn et Marvel Studios annoncent avoir signé pour que Gunn écrive et réalise un troisième film sans précision pour la date il est annoncé plus tard que ce troisième opus aura beaucoup d'impact sur les films du MCU qui suivront une première date de sortie du film était prévue en 2021 mais au moment de l'annonce du planning des sorties des films de la phase 4 de l'univers cinématographique Marvel les Gardiens Elexis volume 3 n'est pas annoncé signifiant que sa sortie est probablement repoussée voilà après c'est tout pour la partie Wikipédia je suis désolé je suis vraiment pas en forme en ce moment avec mes problèmes de santé c'est compliqué pour moi et ça me demande beaucoup d'efforts pour parler allez à très bientôt tout le monde salut au revoir c'est parti c'est parti